Bonjour, confinement jour 10, jeudi 26 mars 2020, restons chez nous, où la lutte chantante contre le Covid-19. J'en vois les qui se donnent, donnent des bijoux dans le cou. C'est beau mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne t'auraient pas vu passer sur la toile ? Voilà, effectivement, moi je suis à la base, je suis enseignant, je suis à l'instit de l'éducation nationale, j'étais quelques années à l'instit à Reusé, puis j'ai fini ma carrière, là je suis à la retraite, je suis au début de la retraite avec le Covid-19, c'est particulier, avec des enfants déficients moteurs dans un institut d'éducation motrice à Nantes. Et puis depuis 25 ans, j'ai un orgue de barbarie, avec lequel je fais des animations dans les rues, dans les fêtes de quartier, dans les fêtes surprises d'ailleurs, des fêtes privées, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, à la prison. Et cet orgue-là est un compagnon de longue date qui me permet de faire chanter les gens et de faire vivre le patrimoine collectif en faisant chanter les gens dans la rue sans qu'il y ait de répétition de chorale ou je ne sais quoi. C'est un échange de bons procédés avec Armand, donc le vieil orgue pneumatique que j'ai depuis 25 ans, puis un tout petit récent numérique qui me permet d'aller vraiment partout, même jusque dans les cantous, dans les unités Alzheimer des EHPAD. Et je mets à disposition les paroles et hop, je fais chanter les gens. C'est du rétro karaoké, on va dire un peu. Comment tu as rebondi face à cette période de confinement ? Il s'est trouvé en fait que j'ai une filleule infirmière libérale à Angoulême et qui partage avec moi vraiment très, très fortement son quotidien, quotidiennement, au téléphone évidemment, puisqu'elle est là-bas. Et j'avais envie de lui faire un cadeau chantant parce que je sais que Jean-Vois Valser de Zazie est une chanson fétiche qui allait lui plaire. Et comme je l'ai à l'orgue, je me suis dit tiens, je vais lui faire un cadeau chantant. Ce que je sais faire, c'est chanter, donc autant lui faire ce cadeau-là. Et en fait, elle me dit, ah là là, mais vas-y, chaque jour, chaque jour, vas-y, fais-nous un cadeau. Je vais montrer ça à mes collègues et tout ça, on chante tous ensemble, tout ensemble. Donc, je publie en fait chaque jour une chanson sur YouTube. Et puis, voilà, elle vogue la galère. C'est formidable, c'est un succès complètement fou. Par un autre biais, j'ai réussi à pouvoir faire chanter dans les EHPAD de la région parisienne. Il y a eu un moment où, en fait, avant le repas, il y avait le petit calou des rues qui chantait à la télé de la salle de restauration de 50 EHPAD de la région de Paris. Donc, c'est exactement ce que j'adore, exactement ce que… Je fais ça vraiment avec humilité et simplicité. Je ne suis pas du tout un pro, mais j'adore faire ce que je fais. Je vais me bien donner, être plutôt généreux. Donc là, effectivement, c'est parti comme ça. Je saisis cette occasion pour vous remercier toutes et tous de pouvoir me permettre de continuer à offrir chaque chanson chaque jour. Certains m'ont signalé que ça allait être problématique à la fin du confinement parce qu'il n'y aurait plus la livraison quotidienne. Je leur dis que je préfère qu'on se voit en direct dans les rues pour des fêtes, organisons des fêtes pour pouvoir que l'orgue tourne et que les chansons… C'est les fleurs de gosier, comme j'aime bien parler de ça comme ça, que puissent fleurir partout et nous faire plaisir. Et ce que ça va bouleverser sans doute pour moi dans l'avenir, c'est que ce qui se vit dans les EHPAD, dont on ne connaît pas grand-chose encore, mais dont on va s'en découvrir des horreurs, me donnera vraiment de l'énergie pour aller là-bas et chanter, 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 chanter encore parce que là, il y a un isolement qui est cruel. Et c'est nos anciens, c'est notre mémoire. Moi, je ne veux vraiment pas du tout en nos vies de les abandonner. Donc, rendez-vous après. À me son, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, qu'elle manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien de lui là-haut. Les anges, zéro, je suis blanc de peau. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance